Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon. La technologie 5G suscite autant la crainte qu'elle est méconnue du grand public. Qu'est-ce que la 5G et pourquoi fait-elle si peur? C'est notre sujet aujourd'hui à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le Monde. La 5G, pour la plupart d'entre nous, c'est Internet plus rapide sur nos téléphones. Mais cette technologie suscite beaucoup de questions et de peurs. On en parle aujourd'hui avec nos invités que je vous présente à l'instant. Nadia Serayoko, chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM. Bonjour, Sophie. Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal. Bonjour. Samuel Vessière, anthropologue et professeur de psychiatrie à l'Université McGill. Bonjour. Et comme toujours, Normand Bayargeon, notre philosophe en résidence, auteur et professeur. Bonjour, Sophie. Bonjour à tous, merci d'être là. On va ranger nos cellulaires et puis on va essayer de faire un peu la lumière sur cette technologie. On regarde. La technologie 5G suscite autant la crainte qu'elle est méconnue du grand public. Si elle se résume en gros à une connexion Internet vraiment plus rapide, les rouages derrière cette nouvelle technologie ne sont pas bien compris. La 5G amènera plusieurs changements dans notre vie quotidienne, mais aussi dans le paysage urbain. Mais est-ce que toutes ces ondes seront sécuritaires pour nous et pour l'environnement? Et qu'en est-il de la protection de nos données personnelles? Qu'est-ce que la technologie 5G au juste? Normand, c'est loin d'être simple de comprendre les nouveautés technologiques. Écoutez, là, on est devant le 5G qui succède au 2G, 3G, 4G. On arrive au 5G. C'est donc cinquième génération pour la technologie mobile. On promet que ça va être plus rapide, plus efficace, servir plus de gens. Mais pour comprendre au-delà de ça, il faut posséder ou se rappeler des concepts scientifiques qu'on a appris à l'école normalement et qui permettent d'éclairer ce qui se passe ici. Il y a un grand physicien au 20e siècle que j'aime beaucoup. Il s'appelle Richard Feynman. C'était un grand, grand pédagogue aussi. Et il disait, si on n'est pas capable d'expliquer simplement quelque chose, c'est qu'on ne comprend pas bien soi-même. Alors, heureusement, ici, autour de la table, on a des gens qui comprennent bien ce que c'est que la 5G et on va leur demander de nous expliquer. Ça vous met un peu de pression. Un petit peu, vous. À peine. Normand, je vais vous demander, tout de go, expliquez-nous ce que c'est la 5G. C'est deux choses. Donc, la première chose, c'est un nouveau spectre d'ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, quand on regarde les ondes radio, donc on regarde la lumière, si on veut, la lumière commence avec les ondes radio, celles qu'on va mesurer de l'espace pour aller voir les quasars, par exemple, mais aussi les ondes radio qui sont émises dans l'AM, dans le FM, la télévision, etc. Donc, la 5G, en gros, c'est le haut de la bande qu'on utilise présentement dans les communications, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Donc, c'est des ondes qui ont une longueur d'onde d'à peu près un centimètre, entre un millimètre et un centimètre. Et donc, le 5G, c'est des nouvelles fréquences qui vont être utilisées par la radiocommunication. Qu'est-ce que ça change avec la 4G, par exemple? Est-ce qu'on avait besoin de la 5G, selon vous, parce que la 4G était... Parce que déjà, c'est pas tellement pas efficace qu'il y a déjà beaucoup de monde qui utilise ces ondes, ces fréquences-là. C'est utilisé par les réseaux sans fil, c'est utilisé par, comme je disais, la radio cellulaire. Donc là, on voulait avoir des bandes qui sont pas utilisées par d'autres services, et ce qui permet, donc, d'envoyer, d'avoir moins d'interférences et d'envoyer plus d'informations. Le problème, c'est que plus on va dans les hautes fréquences, plus les ondes sont amorties par la matière, par l'air, par les murs, par toute la matière qui est autour, les objets. Donc, quand on a des ondes radio dans le AM, par exemple, les ondes radio dans le AM, c'est plusieurs centaines de mètres, et elles font le tour de la Terre sans problème, OK? OK. Bon, en fait, le tour de la Terre s'est un peu poussé, mais elles font quand même une partie... Vous savez que je vous crois sur parole, hein? En fait, elles vont rebondir sur la stratosphère et revenir, donc on va avoir une grande... une émission longue. Quand on arrive dans les ondes millimétriques, bien là, ils font quelques centaines de mètres au plus, OK? Et souvent moins que ça quand il y a des interférences. Donc là, on doit avoir des antennes beaucoup plus rapprochées pour être capable d'avoir un signal qui se rend jusqu'à un peu. Donc, un peu plus nombreuses, si je comprends bien. Oui, oui. Ça, ça explique la multiplication des antennes. Voilà. Il y a des gens qui sont inquiétés par la multiplication des antennes autour du 5G. Oui. Mais comme il y a beaucoup d'antennes qui sont proches, elles sont aussi moins puissantes, beaucoup moins puissantes. Donc, quand on regarde les antennes de Radio-Canada, des grandes radios, on parle de kilowatts de puissances qui sont émises. Donc, on doit envoyer beaucoup, beaucoup de puissances parce que les ondes vont se rendre sur de longues distances et s'atténuent avec la... Alors, je veux juste, pour bien comprendre, c'est beaucoup plus de fréquences, mais qui vont moins loin. Qui vont moins loin. OK. Absolument. Et qui sont très peu puissantes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est envoyée dans toutes ces antennes-là pour différentes raisons. D'abord, parce que ce n'est pas nécessaire puis en plus, parce que ça coûte cher. Donc, il faut de l'électricité pour envoyer... Quand on parle d'une émission d'une antenne, il faut que la puissance qui a été mise est prise quelque part, elle est prise dans l'électricité. Et si on veut réduire les coûts, on veut utiliser la plus faible puissance possible pour le service qu'on veut. Nadia? Oui. Bien, en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'en termes d'effet, pour nous, ce qu'on va voir, c'est que ce qu'on nous promet, c'est la réduction du temps de latence. C'est-à-dire, par exemple, le temps entre... L'information part puis elle s'en vient sur ton appareil. Donc là, les gens se disent « Oh, pour les jeux en ligne, pour tout ça, etc., ça va augmenter justement la performance. » Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve toujours particulier là-dedans, c'est que ça demande pour avoir la 5G. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir changer leur appareil. Parce que déjà, il y a des appareils qui ne conviendront plus à ça. On le voit déjà. Juste avec les applications récentes, il y a des gens qui ne pouvaient pas suivre avec l'appareil qu'ils avaient. Donc, ils étaient hors, si on veut, la technologie. Et déjà, sans la 5G, il y avait beaucoup d'appareils qui étaient désués rapidement. Oui, tout à fait. Et là, c'est la chose aussi qu'on entrevoit. Donc, il y a cette première chose-là. Puis moi, ce qui me préoccupait, Normand aussi, c'est que vous avez parlé de ces antennes-là. Les antennes de la 4G, ce sont des tours, finalement, les antennes qu'on voit visibles dans le paysage, mais qui ne sont pas nombreuses parce qu'elles émettent de plus loin. Alors que ces antennes-là, qu'il faut placer entre 100 et 300 mètres maximum chacune, il va en avoir partout. Là, quand on va faire des tests, par exemple, moi, je veux dire, la beauté me préoccupe. Et là, je me dis, c'est des espèces de petits cylindres-là qui ont à peu près cette taille-là, je mime à l'écran, vont être partout et on parle d'un problème. Non, on va faire attention. C'est-à-dire qu'on va continuer à utiliser les 5G, ils vont utiliser les fréquences du 4G, du 3G. C'est-à-dire que dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de population, on ne mettra pas des antennes aux 300 mètres parce qu'on va avoir... Il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a moins d'obstacles. Non, mais juste, ce n'est pas rentable. C'est assez clair. C'est assez clair. On va commencer avec ça. On le voit. Il y a un deuxième aspect parce que la 5G, ce n'est plus pour parler au téléphone, c'est pour les données. Ce sont des données qui vont être encryptées, mais c'est vraiment orienté de données et quand on va faire du téléphone, on va passer au 3G, 4G. Donc, le téléphone lui-même n'utilise pas tout ce débit-là pour la voix parce que ce n'est pas nécessaire et tout l'encryptage, toute la façon de faire est modifiée. Donc, c'est vraiment... Toute la définition du 5G, c'est comment on passe des données. OK. Alors, si moi, je suis au téléphone, je vais utiliser le 3G ou la génération 3G, et quand je vais transmettre des données ou des fichiers vidéo, ça va être la 5G qui va embarquer? Voilà. Ça se peut, ça? Oui. Incroyable. Incroyable où est-ce qu'on est rendu. On le voit déjà. Si on change de zone entre la 3G et la 4G, je veux dire, quand on est dans le système 3G, essayez de télécharger une vidéo ou d'en envoyer une sur Instagram, vous allez voir qu'il y a une différence assez grande. Bon, parlons des craintes. On va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Samuel, on ne sait pas grand-chose encore sur la 5G. Il y a des études, mais les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, est-ce que c'est normal qu'on ait toutes ces questions, toutes ces craintes par rapport à la 5G? Oui, oui, tout à fait. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt parce que je n'ai moi-même pas les compétences pour expliquer ni même pour comprendre la physique de la 5G. Donc, je suis anthropologue, j'étudie l'évolution de la pensée humaine, de la culture et l'impact de l'Internet sur la pensée, sur la santé mentale, sur les relations sociales. Donc, mon champ d'expertise, ce serait plutôt la bêtise humaine. Vaste champ d'expertise. Effectivement, on remarque une très forte propagation de craintes irrationnelles autour de ce que va entraîner la 5G. Donc, les ondes invisibles vont propager le virus de la COVID-19 ou alors il va y avoir des micropuces qui vont contrôler notre cerveau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point la peur, par exemple, des champs électromagnétiques et très intuitives à l'être humain. Ça recrute le même biais cognitif que la superstition, la peur de la sorcellerie, mais aussi la xénophobie. Donc, en fait, l'esprit humain, à la base, est très parano et c'est normal, c'est très adaptif. Donc, notre espèce a évolué dans un contexte très volatile, très dangereux. Donc, on nous parle souvent des prédateurs qu'il fallait qu'on identifie et tout ça. Mais une menace qui existe depuis très longtemps pour l'espèce humaine, c'est aussi les infections par des agents invisibles, par exemple, les parasites, les bactéries. Donc, on retrouve dans à peu près toutes les craintes humaines, mais aussi dans beaucoup de narrations, beaucoup de récits, toujours des craintes de forces maléfiques, invisibles, personnifiées, agentifiées, c'est-à-dire contrôlées par un groupe, une minorité de personnes avec des mauvaises intentions. Et donc, on a remarqué, effectivement, surtout dans le contexte de la crise de la COVID-19, avec une très grande incertitude. Donc, l'esprit humain n'aime pas du tout l'incertitude. On aime beaucoup identifier une cause singulière, généralement une cause singulière maléfique et agentifiée, parce que, comme je vous l'explique, l'esprit humain est vraiment construit pour croire à la théorie du complot. Donc là, le 5G, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est presque un trésor pour la pensée. C'est vraiment, ça confirme toutes les peurs que l'esprit humain voulait avoir. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, c'est invisible. Et voilà. Mais je voudrais revenir, c'est pas vrai qu'il y a des inconnus. On connaît la base de l'interaction entre la matière et les ondes électromagnétiques. On la connaît, en fait, la théorie de l'électromagnétique, ça a 150 ans. Et elle a été démontrée sans faille depuis. La mécanique quantique qui nous décrit l'interaction entre les ondes électromagnétiques, la lumière ou les ondes et la matière a 100 ans. Elle date de 1924, à peu près. Et on l'a démontrée avec une précision qu'aucune autre théorie dans le monde a été démontrée. Donc, on maîtrise parfaitement ces enjeux-là. Il y a zéro surprise quand on regarde les ondes 5G. Il n'y a rien de nouveau. Mais ces mécanismes-là sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop... Pour la plupart des gens... Non, non, c'est très simple. Non, pour vous, ça relève dans notre journal et les divertismes. Mais pour le citoyen moyen, pour le cerveau moyen, c'est beaucoup trop contre la situation. Non, mais parce que... Très simple. Il y a deux enjeux. Allez-y, parce qu'on en a besoin. Il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est la chaleur. Pour une onde qui est jusqu'à l'ultraviolet, en bas de l'ultraviolet, c'est... La seule interaction, c'est via la chaleur, transfert de chaleur. On comprend la chaleur. On met notre main sur un rond, ça chauffe, c'est de l'infrarouge. Et l'autre mécanisme, pour des ondes de très, très haute fréquence, qui sont au-delà du bleu ou au-delà d'ultraviolet, donc très loin des ondes dont on parle, l'autre mécanisme, c'est un mécanisme où il va y avoir... La lumière peut arracher des électrons et briser des liens chimiques et là, créer, changer les molécules. Et là, c'est ça qui peut causer le cancer et autres. On est vraiment... Et ça, on maîtrise ça depuis longtemps. Donc, c'est simple. Il y a deux mécanismes. Le seul mécanisme jouable pour la 5G, c'est la chaleur. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on calcule combien de chaleur... Dans les études, c'est ce qu'on trouve, d'ailleurs. On parle juste... Oui, mais il n'y a rien d'autre à trouver. Il n'y a rien d'autre à trouver. Non, mais je me méfierais quand même de l'explication simplement par c'est tout simple. Ce que je veux dire, puis d'autre part, je me permets de dire aussi, il arrive aussi que pour la mécanique quantique, pour citer Feynman que je citais au tout début, Feynman disait si vous pensez que vous comprenez la mécanique quantique... Mais ça, c'est... Non, non, il faut pas exagérer. Je comprends bien, Normand, mais ce que je veux dire, c'est quand même complexe, même pour des gens qui le connaissent bien. Juste expliquer... Non, mais c'est complexe, mais comme je dis, on maîtrise... Normand, juste expliquer l'info nuagique aux gens, c'est extrêmement complexe. Moi, des fois, je te vends des étudiants puis je leur explique que... Expliquer quoi, Nadia? L'info nuagique, le cloud. Ah oui, oui, oui. Le fameux cloud. L'info nuagique. Puis leur expliquer comment les serveurs en sont en relais, etc., puis qu'il y a des machines physiques éventuellement. Juste ça, là, je me rappelle avoir des étudiants qui disaient quand je pose de quoi sur Facebook, ça s'en va sur une machine physique. Eux, ils ont l'impression que c'est dans l'air. Ça ne se voit pas. Ça apparaît sur un appareil et ensuite, ça se dissout dans l'air. Et là, quand on leur explique puis on leur met tous les graphiques, etc., il y a une compréhension qui commence à se faire. Elle n'est pas complète parce que pour eux, c'est encore complexe. Et je pense qu'avec la 5G, c'est la même chose. C'est que ce que vous avez verbalisé, là, c'est très clair. Mais pour la plupart des gens, il reste la zone que Samuel identifiait. Absolument. Je ne le vois pas et c'est dur de le comprendre. Et je pense que ça fait très attention. Parfois, quelqu'un peut nous parler de manière narrativement correcte d'un mécanisme théorique, donc on va penser qu'elle le comprend. souvent, une personne va invoquer par exemple des molécules et on ne se rend pas compte que dans la tête de notre interlocuteur, il y a une narration, une espèce de superstition. Donc les gens parlent par exemple de gluten, les gens parlent de neurotransmetteurs, les gens parlent de génétique, mais les gens parlent aussi de forces invisibles, maléfiques, comme, je ne sais pas moi, le patriarcat, par exemple. Et c'est exactement le même mécanisme psychologique. Les postes cosmétiques changent notre avis. Voilà, absolument. Et je pense vraiment que là, moi, j'avoue, je ne suis pas complètement idiot, mais vous expliquez, il y a les mécanismes de chaleur, tout ça, je n'ai rien compris. Je pense vraiment que le public ne peut pas comprendre ces choses qui relèvent d'une expertise très spécialisée. Et d'où les théories de la peur qui commencent, moi, je s'engrange. Non, moi, je crois que le public peut dire que je ne suis pas d'accord. Je pense. Moi, j'espère qu'on va s'entendre tous d'ici la fin de l'émission. Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fourron et Normand Bayargeon, avec Normand Mousseau, Nadia Serayoko et Samuel Vessière. La 5G n'est pas la première technologie à susciter la crainte. Par exemple, lorsque les fours à micro-ondes se sont répandus au cours des années 70, certains croyaient que leur utilisation augmenterait les risques de cancer. Comptent en commun toutes ces technologies qui suscitent la peur. Est-ce le fait qu'elles utilisent des ondes invisibles ou parce qu'on ne les comprend pas tout à fait? Les craintes qu'elles génèrent sont-elles fondées ou avons-nous peur pour rien, au final? Normand, est-ce que c'est normal pour l'être humain d'avoir peur? Il est indéniable que la peur a joué un rôle dans l'évolution et la survie de notre espèce. Le grand biologiste Richard Dawkins disait que la peur joue un rôle important parce que les êtres humains, quand ils naissent, ils sont très longtemps dépendants des adultes. Alors, ils doivent croire les adultes. Et si leurs adultes leur disent « Va pas là, il y a un serpent » ou « Lasse-toi pas en bas de la falaise », on a tendance à croire ça. Donc, la peur joue un rôle, l'obéissance à l'autorité joue un rôle, mais il est évident aussi que ces choses-là peuvent déraper. Et on peut avoir des biais cognitifs qui font que la peur se nourrit de biais cognitifs et amène à avoir des croyances qui sont fausses. Il y en a de toutes sortes de ces biais-là. Par exemple, le biais de confirmation nourri par la peur peut amener à avoir des croyances qui sont irrationnelles. Donc, on se retrouve là devant un phénomène qui est compréhensible, naturel et difficile à contrer. Samuel, ça m'emmène vers vous, naturellement. Les nouvelles technologies et les peurs qu'elles engendrent, pour vous, c'est normal? Oui, c'est absolument normal. De toute façon, comme l'expliquait très bien Normand, l'esprit humain à la base se doit d'être paranoïaque parce qu'on a des mécanismes cognitifs de détection des menaces qui marchent très bien. Et il vaut mieux avoir des faux positifs que des faux négatifs. C'est-à-dire, il vaut mieux penser que quelque chose est une menace plutôt que le contraire. Comme ça, ça nous permet de survivre. L'esprit humain n'aime aussi pas l'incertitude. Donc, dans le contexte de transformation rapide, de transformation technologique, culturelle, économique rapide, on va avoir plus de peur, on va avoir plus d'anxiété, on va avoir des croyances plus simplistes, plus complotistes, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait normal. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les technologies autour desquelles on peut au moins invoquer l'idée de force invisible, de champ magnétique, vont susciter encore plus de peur parce que ça s'accroche vraiment à un mécanisme profond de la pensée humaine qui est toujours obsédé par les forces invisibles qu'on va souvent postuler comme étant maléfique parce que c'est adaptif. Vous comprenez? On parle peu de forces invisibles, positives, qui nous relaxent. Oui, mais ça s'appuie parfois aussi sur des... Ce fait qu'historiquement, il y a des cas où c'était vrai. Quand on regarde toute la question de pollution dans les années 60, 70, qui a été niée au début, donc il y a quand même... Parfois, c'est vrai aussi ces craintes-là. Donc, la question, c'est qu'il faut être capable de passer au travers puis de faire le ménage par la suite. Non, absolument. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les infections parasitiques, et les bactéries ont existé depuis longtemps, donc on a dû développer des biocognitifs pour pouvoir détecter des forces invisibles, entre guillemets. Et donc, on se rend compte maintenant qu'il y a peut-être 6 ou 7 000 ans, il y a eu des énormes pandémies. Et c'est à ce moment-là où on pense que certaines narrations de xénophobie auraient évoluées aussi parce que c'était adaptif, parce que la présence d'un étranger pouvait conférer la présence d'un virus et tout ça. Donc, la peur de l'autre chez l'être humain, elle recrute aussi ce mécanisme de détection de forces invisibles. Vous avez raison. Parfois, souvent, c'est vrai. Mais souvent, c'est aussi faux comme on le voit maintenant. Si on parle de technologie, est-ce que vous avez en tête des technologies qui ont fait peur dans le passé, qui ont suscité la crainte? Juste le micro-ondes. Le nucléaire. Le nucléaire. Le nucléaire. La radio, le télégraphe. Même le téléphone. Ah oui. Le micro-ondes, Nadia? Je pense qu'on va les trouver, surtout ces craintes-là, mais on va les revoir dans la fiction parce que souvent, je remarque qu'on va voir... On va nous parler, par exemple, de gens qui ont été modifiés, je dirais, génétiquement par des micro-ondes, etc. Et là, c'est toujours là où je trouve ça intéressant, c'est qu'après, on voit le déploiement qui se fait dans l'imaginaire populaire quand on regarde la fiction. Le nucléaire, je veux dire, quand on pense au film Doctor Strange Love, etc., l'idée de la bombe, je veux dire, il y avait eu des catastrophes. Il y a eu, bon, évidemment, la catastrophe, les reçus, tout ça. Et là, ensuite, les gens se mettent à partir de là à bâtir, je dirais, des fictions sur la technologie et ses possibilités, mais surtout, comme dans une hypothèse, de catastrophisme sur ses possibilités nocives pour l'humain, voire de l'étal qui vont même nous tuer, etc. Sauf que le nucléaire, c'est quand même justifié. Il y avait des craintes. C'est un mélange de craintes justifiées et non justifiées de nucléaire, comme beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que quand on construit, quand on regarde, pour moi, les peurs liées à l'électromagnétisme, ça s'inscrit là-dedans, mais il faut, à un moment donné, les défaire. C'est-à-dire, il faut faire l'étape de dire maintenant, rationnellement, les données, les études. Est-ce que cette crainte-là, elle mérite que je la maintienne dans mon portfolio de craintes ou est-ce que je dois passer à d'autres choses? Le micro-ondes, il y a eu beaucoup, beaucoup de craintes. Moi, je me souviens, on me disait, reste pas devant le micro-ondes quand ton lunch réchauffe. C'est complètement faux, en fait. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun impact sur la santé. Je vous demande pour que vous ne me rassurez à nouveau. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il réchauffe la nourriture. C'est la même chose. Donc, en gros, sauf que plutôt que d'avoir un milliwatt qui nous arrive, évidemment, ce micro-ondes-là, on veut que ce soit 1200 watts pour être capable de chauffer notre nourriture rapidement. Et si les ondes sortaient du micro-ondes puis réchauffaient le restant de la pièce, bien, ils ne réchaufferaient pas la nourriture qui est dans le micro-ondes. Donc, par construction, on s'assure qu'on a enfermé toute l'énergie dans le micro-ondes avec ce qu'on appelle une cage de Faraday pour s'assurer que l'énergie est transmise à la nourriture puis qu'elle chauffe le plus vite possible. Alors, à ce jour, il y a des gens qui n'ont encore pas de micro-ondes parce qu'ils ont peur. Vous êtes conscient de ça. Et, je pense au compteur intelligent Hydro-Québec. Alors, il y a des gens qui ont fait de l'insomnie avec leur nouveau compteur. Bien, ils ont fait de l'insomnie là-dessus puis sur à peu près tous les types de compteurs, compteurs d'eau. J'étais à la Ville de Montréal à cette époque-là. Il fallait installer des compteurs d'eau. Les gens avaient peur de ça et on recevait justement des messages à cet effet-là. Les compteurs d'électricité justement automatiques connectés, donc des objets connectés aussi, font peur. Et là, quand on a ces peurs-là, bien, ils se développent toutes sortes, je dirais, une littérature parallèle en ligne sur comment mettre du papier d'aluminium dessus, comment les isoler. Et là, ça contribue. Là, ces images-là viennent nourrir les fameuses peurs. Il y a aussi le contrôle, parce que quand on met notre propre borne Wi-Fi dans la maison, on ne s'en préoccupe pas. Quand on achète tous nos objets connectés qui sont liés à ça, on ne s'en pose pas. Parce que c'est nous qui avons décidé de le faire. Tout à fait. Ou quand on est sur Facebook, on n'y pense pas non plus à toutes ces données qu'on transmet. Je voudrais apporter un dernier exemple historique pour aussi souligner les véritables méfaits de la 5G, si vous me le permettez. Donc, l'invention de l'écriture et de l'imprimerie a suscité beaucoup de peur et d'anxiété, mais elle a aussi entraîné beaucoup de violence. Ça, c'est intéressant. Donc, l'imprimerie, par exemple, permet la propagation des idées, des idées toxiques, par exemple. Et c'est intéressant de voir comment on recrute souvent des métaphores virologiques pour parler de la peur d'infection des esprits de nos enfants par des idées sataniques et tout ça. Mais c'est effectivement vrai que la propagation d'idées, surtout d'idées paranoïaques, entraîne beaucoup de conflits. Donc, l'impact de l'imprimerie a été énorme. Et maintenant, effectivement, avec le 5G, on va avoir une propagation plus rapide, à plus grande échelle, d'idées polarisantes, par exemple, d'idées paranoïaques, d'idées qui peuvent effectivement avoir un impact assez problématique sur nos démocraties. Donc, j'espère qu'on pourra en parler plus tard. J'ai envie de rebondir. On a parlé de la peur, comment la peur peut être bénéfique mais peut être aussi nuisible. Mais j'aimerais introduire une deuxième idée qui, moi, m'est chère, c'est cette idée d'illusion de savoir qu'on utilise beaucoup en psychologie maintenant. Quand on est familier avec quelque chose, on a rapidement l'illusion qu'on sait et qu'on comprend. Et je pense que ça joue un rôle ici aussi. On est familier avec cette technologie-là, on croit qu'on la comprend, on croit qu'on la connaît. Quand on discute avec un physicien qui connaît vraiment ça, on se rend peut-être compte à quel point on ne la connaît pas bien. Mais on a cette illusion de savoir peut-être entretenue aussi par les nouveaux médias qui font qu'on est persuadé qu'on connaît aussi. Parce qu'il y a des sources auxquelles on peut s'abreuver qu'on pense comprendre plus facilement. Je veux dire, quand on prend un article scientifique, ça demande un travail de le comprendre puis de le décomposer puis d'aller lire les notes, etc. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire ce travail-là ou qui peut faire ce travail-là. Et quand on regarde, par exemple, toutes les théories de conspiration, etc., ça va aller toucher ce genre, cette littérature-là en parallèle, je dirais, qui se fait. Et la facilité, les gens disent, mais vous n'avez... Moi, ce qui me fascine sur les hashtags comme 5G, coronavirus, etc., c'est les gens qui écrivent, bien, vous n'avez qu'à aller lire, c'est facile. Faites vos recherches. Oui, le fameux faites vos recherches, mais sauf que cette lecture-là, souvent, elle vient juste confirmer tes pas puis elle est fondée sur rien. Il faut quand même faire attention, là. La majorité des gens n'ont pas ces craintes-là. La majorité des gens va adopter le 5G, très heureux d'avoir son frigo connecté. Moi, je ne vois pas l'intérêt, mais c'est là qu'on s'en va. Il faut aussi mettre en balance que la majorité de la population n'est pas là. Ils vont prendre ça et on va avancer. Mais la majorité des gens ont accès à une surabondance d'informations qui entraînent, d'un côté, l'illusion du savoir, mais aussi la perte de confiance dans l'expertise. Parce que ce qui est en fait très anxiogène, les gens, tout le monde est expert sur tout maintenant, simplement, c'est très anxiogène de ne pouvoir faire confiance à aucun récit, à aucun système de pensée, à aucune structure. Donc, c'est bien là. On voit quand même que, par exemple, la compréhension de la crise de la COVID-19 a été très, très polarisée. Il y a quand même une très forte polarisation, une très forte prolifération de théories différentes dont la plupart relèvent quand même du complotisme. Donc, il y a des dangers pour tout le monde quand même, je dirais. Mais est-ce que ces technologies-là méritent nos craintes étaient nos peurs? Est-ce que ça vaut la peine de s'y attarder? Je pense qu'en termes de peur, ce dont on devrait avoir le plus peur, c'est les questions liées justement à la vie privée, à l'utilisation de nos données. On a vu en Europe, par exemple, l'arrivée du Règlement général sur la protection des données personnelles qui a fait reculer des entreprises comme Facebook qui ont dû s'adapter. Puis, ils nous avisaient un petit peu plus clairement de ce qu'ils comptaient faire avec tout ce qu'on mettait là-dessus alors qu'ils ne se sentaient pas du tout obligés de le faire. On voit aussi des compagnies qui manquent complètement à leur obligation, par exemple, du respect de la sécurité des données et de la vie privée. Ça, pour moi, ce sont des questions très concrètes et sur lesquelles on devrait avoir un petit peu plus peur. Être identifié, par exemple, sur les réseaux... Mais aussi toutes les technologies parce que là, on va multiplier les objets connectés. Les points de contact Ce n'est pas parce qu'on est un fabricant de frigidaire qu'on sait sécuriser les réseaux. Tout exactement! Il peut peut-être utiliser ces données-là. LG, par exemple, qui fait des frigos, va peut-être, s'ils étaient des gens malhonnêtes, pourrait utiliser... Non, mais même être sans malhonnête, l'idée, c'est que c'est des portes d'entrée sur les réseaux, sur la vol de données privées. Ils sont facilement piratables. C'est ça, l'affaire. Mais la 5G, est-ce qu'il y a un danger pour la sécurité des données? Parce que ce n'est pas nécessairement là où il y a possiblement... Non, c'est mieux protégé. En fait, c'est mieux protégé. Le 5G va être, en fait, plus encrypté que le 4G ou le 3G. Ah, bon, bien ça, c'est important quand même. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus d'objets connectés. Donc, ça ne sera pas tant dans le réseau entre la tour cellulaire et le Wi-Fi ou la borne qui est à la maison, mais ça va être dans les objets eux-mêmes. Si mon petit caniche automatique est branché sur le 5G et qui est mal sécurisé, on pourra rentrer par là. Et le frigo, peut-être que le frigo peut nous écouter toute la journée et après relayer ces données-là chez Paul. Oui, puis on a tendance très rapidement, c'est drôle, parce que si vous allez, il y a certains sites, comme même Google, qui vous offrent la possibilité d'aller voir et d'aller voir les données qui ont été retenues, des morceaux de conversation, etc. Et la plupart des gens n'ont même jamais pensé à le faire. Ça m'amuse tout le temps des femmes, entre autres, myaccount google.com qui vous permettent d'aller voir quels de vos comptes ont été compromis, etc. Ensuite, vous avez... Myaccount, répétez ça, Nadia. Myaccount google.com OK. Et là, ça vous... Il faudrait tout y aller. Oui, je le fais, j'aime bien ça, parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ont 15 comptes qui avaient oublié dont les données ont été piratées puis que leurs données sont probablement en circulation quelque part et ils ne sont pas au courant. Ensuite, on sait qu'il y a des morceaux de conversation, même de vos textos, d'enregistrements, qui vont être retenus par ces compagnies-là pour arriver justement à mieux vous identifier. Et là, est-ce que c'est la 5G qui va être responsable de ça? Non, mais la 5G permet, comme le dit Normand, avoir... On est rendu près de 30 milliards, je pense, on dit, d'objets connectés et ça continue à augmenter de façon exponentielle. Que dire des voitures? On n'a pas parlé des voitures. Effectivement, la 5G est une catastrophe pour l'humanité, pas pour les raisons qu'on croit. Donc, il n'y a rien d'intrinsic à la 5G elle-même. Par contre, c'est une prochaine étape vers l'exponentialisation de cette hyperconnectivité qui est anxiogène, qui nous rend débiles, qui nous rend méchants même, qui nous rend... Donc, on pourrait parler à plein, plein de niveaux au niveau de la conscience. Qui nous rend méchants, c'est même! Moi, je ne pense pas que l'humanité ne change pas que ça. La cognition, l'attention, la santé mentale, les relations sociales, la démocratie, on pourrait parler à beaucoup de niveaux. Donc, on est manipulé et ça, il y a une chose là-dessus où là, il y a vraiment... Non, je pense qu'on se rend nous-mêmes... Oui, mais je veux dire, je pense à Facebook, entre autres, où les gens se faisaient envoyer des messages ciblés en période d'élection et ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient ciblés. Mais les curés faisaient ça il y a 50 ans. Moi, je sais que c'est que c'est plus là. On s'entend que cette idée-là de contrôle... Mais si on ajoute... Mais on était conscient, peut-être, quand on était... Non, non, on était... Normalement, si on ajoute à l'équation de la réunion de toutes ces données-là, les techniques d'analyse des données qui circulent sous le nom de big data, on se retrouve devant un outil qui est quand même puissant. Les analyses prédictives aussi, puis tout ça, tout ce qu'on fait comme de prédictif avec ces données-là, par exemple, puis ça, du côté de la psychiatrie, vous allez s'en mettre touchés si ce n'est pas encore fait, des gens qui viennent d'un certain milieu social ou qui ont certains types de maladies, puis qu'on présume, donc, qu'ils auront, parce qu'on fait une analyse prédictive de leurs données. Tout ça, c'est là. Et quand on parle des appareils connectés, est-ce qu'on mesure vraiment à quel point... On a vu des attaques informatiques passer par des cafetières, bon Dieu, je veux dire... Mais attention, on nous parle des algorithmes encore comme des forces maléfiques, et là, c'est vraiment du complotisme. Ces algorithmes marchent, parce qu'ils nous donnent ce qu'on veut. La seule idéologie, c'est l'argent, c'est notre attention, qu'on soit connectés pour regarder la publicité, c'est tout, mais il n'y a aucun projet idéologique, il n'y a aucun projet politique derrière. Sauf d'augmenter les profits. Oui, voilà. Ces algorithmes, la marche, parce qu'ils nous donnent ce que notre esprit veut, c'est-à-dire la peur, la pornographie, la haine de l'autre. L'argent et le cède. C'est à peu près tout. Et puis voilà, oui, l'illusion de la validation sociale, du regard de l'autre, et tout ça. J'ai envie de dire que c'est un regard extrêmement pessimiste sur ce qu'on vit. Normand, sourit à pleines dents. Mais non, au contraire. Mais vous êtes lucide. Selon vous, c'est exactement où on en est et on se fait manipuler ou enfin, on est partie prenante. Oui, on aime être dans cette dynamique-là. Et ça ne va que s'empirer, en fait. Oui, mais le mécanisme, c'est la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on se rend nous-mêmes à des pulsions, qu'on pourrait apprendre à gérer autrement. Et donc là, il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour pouvoir réguler, par exemple, l'Internet, ces compagnies, il faut apprendre à s'auto-réguler. Ils sont dans la servitude, qui est votre tyran dans ça? Le tyran, c'est toi. C'est toi, c'est toi-même dans ça. Oui, c'est toi-même. C'est toi qui es ton tyran de ta propre servitude. Oui, absolument. Oh là là! Et bon Dieu! Non, mais qu'est-ce que vous dites de ça, Normand? L'éducation. Oui, l'éducation. Oui, tout à fait. C'est la pensée critique. La pensée critique, l'éducation, la formation civisme, des trucs qu'on a abandonnés il y a quand même 30 ans, 40 ans, avec des médias qui étaient tout à fait traditionnels, qui ont arrêté de faire leur travail. Donc, ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. On a abandonné il y a quand même un petit bout de temps. Tout est fort de maintenir une cohérence civique, si on veut, une formation, une éducation permanente dans la population. Puis ça, ça joue un rôle. Mais là, attention, parce que quand on dit pensée critique, maintenant dans les milieux universitaires, surtout après, je dirais, 40 ans de marxisme et de postmodernisme, la pensée critique, c'est souvent une théorie du complot, c'est-à-dire identifier le groupe de méchants malétiques, qui est la cause de votre malaise. Et ça, effectivement, il existe certains mécanismes de pouvoir, mais la pensée critique, c'est aussi apprendre la logique, apprendre la rhétorique, apprendre des statistiques, apprendre la compréhension des causes correctes de certains phénomènes. Et ce n'est plus ça qu'on enseigne à nos étudiants. Et je pense que, Normand, vous pouvez vous... Oui, je pense que c'est la pensée critique... J'en ai beaucoup à dire. Ça, je pense que c'est comme un peu plume de ces nôtres émissions qui pourraient durer longtemps. Mais c'est ça, c'est la pensée critique dès le plus jeune âge, en fait. Pas juste à l'université. On va y venir. Mais dès la maternelle. Vous écoutez Repensez le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon avec Normand Mousseau, Nadia Serayoko et Samuel Vessière. La technologie 5G est souvent évoquée dans les théories conspirationnistes. Pour certaines personnes, le déploiement de ce réseau aurait contribué à la propagation du coronavirus. Pourquoi la 5G résonne-t-elle autant auprès des adeptes de théories du complot? Et comment informer la population sur la technologie 5G sachant qu'elle provoque autant de peur? Normand, j'aimerais qu'on essaie de comprendre comment naissent les théories conspirationnistes. Ça, c'est une belle, vaste et importante question. Je ne vous remercie pas de me l'avoir poussée. En fait, une conspiration ou un complot, on invoque l'idée qu'une personne ou typiquement un groupe de personnes ou une institution travaille en secret pour imposer un mensonge ou pour imposer une pratique pour faire admettre une idée. C'est ça, une théorie de la conspiration. Je pense que c'est important de dire qu'il y en a des conspirations. C'est déjà arrivé. Moi, j'aime bien citer Edward Bernays qui est celui qui a amené les femmes américaines à fumer. Il avait organisé un plan et ça a plutôt bien marché. retiré les tramways des grandes villes d'Amérique du Nord. Il y a eu des complots de compagnies qui se sont efforcées de réaliser ça. Mais il y a évidemment aussi des théories de la conspiration qui sont fausses. Paul McCartney n'est pas mort en 1966. Il est toujours vivant. Non! On est bien allé sur la Lune en 1969, etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on croit à des théories de la conspiration? Et là, je pense que les sciences cognitives, la psychologie peuvent nous aider à le comprendre. On a des biais cognitifs. J'en ai parlé tantôt. On a une illusion de savoir. Ça joue certainement un rôle. Les algorithmes viennent les amplifier. La satisfaction d'avoir déjoué des pièges et de faire partie des élus, de ceux qui ont compris... D'avoir un petit pouvoir à soi. Oui, ça joue certainement un rôle aussi. Des recherches récentes en psychologie montrent que lorsqu'il s'agit de sujets controversés, les gens font plus confiance spontanément à des valeurs qu'ils ont qu'aux faits qu'on pourrait observer. Et donc, la moralité entre en jeu. On se croit vertueux, etc. Donc, tout ça joue un rôle et il y en a d'autres des facteurs, évidemment. Je suis de ceux qui pensent profondément que l'éducation a ici un rôle central à jouer. Cette éducation-là devrait se déployer dans deux directions fondamentales pour lutter contre les théories de la conspiration. C'est d'abord de transmettre une riche et profonde culture générale, y compris une culture scientifique qui est indispensable pour bouger dans le monde dans lequel on vit et le comprendre. Et également, apprendre la pensée critique qui se développe à partir de ces savoirs-là qu'on devrait avoir transmis. C'est un vaste et grand programme, mais c'est à mon avis aussi un programme absolument nécessaire. J'ai envie de vous demander pourquoi les conspirationnistes obsèdent tout particulièrement avec la 5G. On en a parlé un peu plus tôt, mais j'aimerais qu'on essaie de les comprendre, en fait. Je pense qu'il y a vraiment aussi... On a vraiment une corrélation, je dirais, qui est arrivée, c'est-à-dire en même temps que le virus commençait à être trouvé, les gens entendaient parler de la 5G. C'est la tempête parfaite. Oui, et là, on sait que c'est... Puis on avait Huawei qui était dans l'actualité, la compagnie de téléphonie qui est parmi les premières justement installée, la 5G, qui est une compagnie chinoise. Le virus venait de Wuhan. Je pense que la tempête parfaite était située autour de ça. Et ce qu'on lit, moi, je veux dire, je m'intéresse beaucoup à ce qui revient des réseaux sociaux. Je me suis... Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'on peut dégager d'opinions particulières, mais on peut voir la diversité des idées, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Et dans ce qui touche la 5G et le coronavirus, bien, comme je vous le disais de façon anecdotique, il y a des mots-clés autour de ça. Et les gens, depuis le début de la pandémie et même un peu avant, dès janvier, avaient commencé à suspecter que Huawei et des compagnies chinoises étaient probablement celles qui avaient fait le virus ou en tout cas qui contribuaient à ça et que la 5G allait diffuser ça viralement, même si on veut, et que là, tout ça allait aider. Et là, à partir de là, on a vu se construire tout un narratif où est-ce que le vaccin, lui, le vaccin, est-ce qu'il va nous aider? Non, non, le vaccin va venir nous donner une puce qui va faire qu'on va être encore plus, on va capter la 5G encore mieux. Et là, on voit comment, tout d'un coup, à partir d'une chose qu'on ne comprend pas, un virus qui naît justement probablement d'une maladie, d'une rose qui était à Juanne, et la 5G qu'on ne voit pas, tout d'un coup, on se dit, bien, tiens, mettons donc ça ensemble. Et là, on va essayer d'expliquer le savoir dont Normand parlait, on va essayer de s'emparer de ça et de se créer comme un pôle, je dirais, de savoir autour de ces deux questions-là. Samuel? Oui. Alors, on va vous parler un peu brièvement de la base évolutive et de facteurs historiques et sociologiques qui peuvent expliquer la montée de ces théories du complot. Moi, je vous répète que les théories du complot, c'est ce dont l'esprit humain est le plus friand, c'est-à-dire un récit, une narration, un modèle explicatif très simple avec une cause singulière, personnifiée, maléfique, on peut le comprendre, c'est très facile à comprendre. La mythologie grecque, c'était ça finalement, les récits, la mythologie, quand on y pense un peu. Écoutez, nous sommes une espèce langagière, symbolique, mythologique. Le raconteur d'histoire. L'intelligence humaine individuelle est très faible, on a besoin de puiser des connaissances dans un répertoire culturel, on a besoin de sous-traiter, si vous voulez, à un groupe, donc des connaissances pour pouvoir trouver un sens à notre vie, un but, mais souvent pour trouver des explications pour identifier les causes de notre malaise. Oui. Voilà. Mais là, ça va très, très loin. Oui, mais donc, un biais cognitif dont on ne parle pas assez, c'est un biais épistémique social, c'est-à-dire que l'esprit humain préfère la source que le contenu de l'information. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment se poser des questions sur le contenu de l'information, mais on va se demander qui m'a appris cette chose. Donc, on a besoin d'identifier un groupe et encore un récit, une tribu à laquelle on peut avoir confiance. Mais je dirais... On tombe même dans la culture de la communication aussi. On parle de compagnies internationales qui sont anonymes, qui c'est technologique, donc on ne comprend pas la technologie, il y a une certaine centralisation des décisions et cette centralisation-là n'est pas claire, donc on ne peut pas dire que c'est tel ministre ou telle personne qui le décide. On crée ce genre de nébuleuse-là qui est plus facile à justifier. On pense aussi que, je dirais, de manière générale, la conspiration implique aussi, et tu parlais, Normand, de ce qu'on devrait enseigner, il faut aussi enseigner à quel point nos institutions sont incompétentes. Parce que pour avoir une vraie conspiration, on a besoin d'une compétence remarquable à un haut niveau où les gens peuvent travailler ensemble dans un but commun. Or, quand on regarde comment fonctionne un vrai gouvernement, la plupart du temps, ça ne marche pas. – Non, mais ça, c'est important. Parce que dans les milieux universitaires, bien pensants, et je veux dire dans les médias libéraux, donc on adore calomnier les imbéciles qui croient à la théorie du complot débiles, sans se rendre compte que la critique de la théorie du complot de la personne non éduquée elle-même relève de la théorie du complot. C'est-à-dire qu'on va identifier par exemple les pauvres ou les voteurs de Trump comme étant la cause du virus, on va dire c'est eux, ils ne croient pas dans la science, ils ne mettent pas de masque et ça, c'est exactement le même mécanisme. Je pense que c'est vraiment important de souligner ça. – C'est encore l'idée de raconter des histoires, c'est qu'on est, toute notre façon de communiquer, et c'est pour ça que tu nous parlais tout à l'heure des Grecs, toutes les mythologies grecques, c'est on raconte une histoire, maintenant on est dans la légende, c'est comme il était une fois un gars avec son micro-hound, c'est-tu ce qui est arrivé? – Oui, oui. – Et là, tout d'un coup, par ça, on pense à aller dans ce sens-là, à une personne qu'on connaît, à un repère connu. Ça, c'est quatre, c'est la Sersfeld, quand on parle justement de la théorie de la communication à deux niveaux, où est-ce que vraiment, moi, je regarde autour de moi puis je vais croire plus, dans certains cas, mon beau-frère qui dit qu'il l'a lu puis que son ami est allé à l'hôpital puis qu'il est arrivé telle chose, que l'article scientifique qui dit ça n'arrive jamais. – Mais moi, j'ai envie... – Oui, clairement. – Il y a peut-être deux choses à dire ici. La première, c'est tout à fait réel, ce que vous avez souligné, on appelle ça le conformisme ou le néo-conformisme. – Tout à fait. – L'expérience célèbre en psychologie où on demande aux gens de déterminer quelle est la longueur des traits A, B ou C. – Oui, oui. – L'expérience de H. – En psychologie des groupes. – Et si les gens commencent à dire que c'est B, tout le monde, lui, la personne voit très bien que c'est A qui est plus long, mais elle va dire B comme les autres. – Le divergent a peur de s'opposer aux autres. – Voilà. Et donc ça, je comprends, c'est tout à fait exact. Mais pour lutter contre ça, il faut être en mesure de prendre le temps et avoir les compétences qu'il faut pour vérifier ça. Permettez une histoire que j'ai lue toute récente, 2016, dans la revue « Ce qui est bête ». – Une histoire, Normand, une histoire. – Voilà cette dame qui s'en va reconduire ses deux enfants à l'école. Et une autre dame qui est là, ma mère d'autres enfants, lui dit qu'ils ont installé ici un compteur qui est très, très dangereux, qui donne le cancer. Ce transformateur-là va donner le cancer à nos enfants. C'est des ondes électromagnétiques dangereuses. « J'ai des sources pour ça » et elle donne quelques sources qui justifient son affirmation. Il s'adonne que la dame qui est là est une spécialiste des données probantes pour adopter des politiques publiques en médecine dentaire. – Elle n'est pas tombée sur la base. – Alors quand elle revient chez elle, elle va aller chercher toutes ces sources-là. Et ce qu'elle découvre, mais ça, il faut être compétent pour le faire, c'est que l'article qu'elle lui a cité le premier, à la fin, les auteurs disent « On n'avait pas assez d'échantillons pour conclure ». Dans le deuxième article, ils disent « Notre degré de corrélation ici était entre 1 et 4, on a obtenu moins de 1 ». Donc la rechète, vous voyez, et faire ce travail-là, ça demande d'abord du temps et ça demande des connaissances, ça demande de la pensée critique et tout le monde n'a pas accès à ça. – La majorité des gens n'ont pas accès à ça. – Et quand c'est publié, c'est difficile. Vous citez cet exemple-là, mais je... Et là, c'est encore... C'est presque une histoire, mais c'est un document de l'Institut national de santé publique qui était sorti où on qualifiait les sources d'informations justement sur le coronavirus. Alors, les sources qui étaient en vert étaient celles qu'on pouvait vraisemblablement avoir confiance. Celle qui est en jaune, il manquait encore des données, il manquait de données probantes. Celle qui est en rouge n'avait pas été prouvée, voire avait été invalidée. Or, des gens me donnaient des sources, c'est pour ça que j'ai arrêté de me tenir sur Facebook parce que je n'étais plus capable d'argumenter, genre il fallait que je fasse ma thèse, moi, à un moment donné. Mais donc, les gens me disaient « Oui, mais regardez, il y a trois études qui disent que c'est telle, telle chose. » Et là, la dame me sortait ses études, puis j'allais voir, je dis « Mais ils sont en rouge. » Oui. Elle dit « Mais qu'est-ce que ça change? » J'ai dit « Bien, ça veut dire que c'est sur ça, il y a beaucoup de données qui ne sont pas validées. » Et là, elle s'est compris ça, ils sont comme « Oui, mais ils les ont publiés, ils les ont mis sur leur site, c'est des documents. » Et là, tu s'aperçois, là, imagine, on les avait qualifiés. Samuel est découragé. C'était dur encore. Fait que là, on a... Bien, je pense, moi, je veux dire qu'en cinq, je me disais « On a du travail à faire, ça, c'est certain, puis la vulgarisation à faire. » Bien, c'est ça. Les enseignants, tout le milieu académique ont un travail énorme à faire. Ouvrir les portes de l'université à tout le monde. Tout à fait, les gouvernements aussi. Mais j'ai envie de vous demander pour la 5G, si on revient à la 5G, elle nous est imposée, la 5G. C'est pas un peu ça aussi le problème et c'est pas aussi la source des multiples craintes, entre autres, parce qu'il y a personne qui se lève le matin puis qui la demande. Alors, c'est imposé par des compagnies qui veulent faire de l'argent. Est-ce que, selon vous, c'est peut-être une des raisons pour autant de craintes? Oui, tout à fait. Le fait qu'on n'ait pas choisi a un rôle très important. Donc, le fait qu'on ait notre téléphone cellulaire qu'on a acheté nous-mêmes et qui est responsable de nous suivre partout puis de dire que... Ça, on s'en fait pas trop, mais les antennes qui sont construites de l'extérieur où on décide pas où elles sont, donc ce contrôle-là est très, très important pour les 5G. Mais d'un côté, on peut avoir d'autres craintes. Le micro-ondes, par exemple, on avait une crainte face à l'objet, qu'on l'a acheté ou non, c'est l'objet. Donc, cette crainte-là, cette peur-là, parfois irrationnelle, n'est pas toujours liée. Mais c'est sûr que pour monter une conspiration, si on est obligé de faire quelque chose, c'est plus facile de justifier la conspiration que si on est obligé de l'acheter. C'est ça. C'est ça. C'est quand ça nous est imposé. Mais la 5G répond aussi à une très forte demande des consommateurs qui, eux-mêmes, sont très heureux d'être hyperconnectés tout le temps. Alors, effectivement, on devrait soulever des questions sur le libre-arbitre. Mais ce n'est pas tant une demande qu'une réponse. C'est-à-dire, les gens ne sont pas dans la rue, ils disent on le veut. Mais quand les produits vont arriver, on va les acheter. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une demande vraiment poussée. Il n'y a pas un besoin qui est constaté. C'est-à-dire, chez l'utilisateur présenté, il n'y a pas... Mais il va être comblé. Ce besoin-là, il n'est pas nécessairement constaté parce que n'importe qui qui est présentement sur la LTE, la 4G, pense qu'il fait tout ce qu'il y a à faire. Et ils ont de la difficulté... Moi-même, j'ai de la difficulté à imaginer, bon, l'absence de latence, etc., comment tout ça va arriver. Mais les gens, justement, se disent mais qu'est-ce que ça va me donner de plus? Et là, on leur dit en télémédicine, ça ne me concerne pas. Pour le jeu en direct, ça ne me concerne pas. Et là, c'est là, justement, qu'on se dit mais donc on me l'impose, ça va me coûter plus cher, je vais peut-être devoir éventuellement changer d'appareil parce que mon appareil ne sera plus un jour. Et là, c'est là qu'on se met à inventer. On se met à se dire... Tu sais, tout à l'heure, on parlait des compagnies qui avaient des fois fait dériver des projets, le tramway, etc. Bien là, on peut... C'est là, quand il y a cet espace-là où est-ce que je ne l'ai pas demandé, bien c'est là qu'on peut faire ça. J'aime ça, Normand Lève-la-Main. Il y a un enjeu... On y arrive aussi, il y a un enjeu politique, j'oserais dire, autour de ces questions-là qui tourne autour de la notion de confiance. On ne peut pas tout vérifier et être compétent en tout. Alors, il faut à un moment donné qu'on accorde notre confiance soit aux entreprises qui font des choses, soit aux instances politiques qui sont censées protéger le bien commun et protéger les gens. Mais cette confiance-là, pour la donner, la confiance, il faut être convaincu que ceux qui agissent sont compétents et qu'ils veulent notre bien. Et on a parfois de bonnes raisons de ne pas le penser. Comme disait ce cher Sartes, si même mon souvenir est bon, la confiance, ça se gagne au compte-gouttes et ça se perd au litre. Et parfois, on perd très vite la confiance qu'on a. Je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que le problème avec les autorités politiques, c'est qu'elles sont trop honnêtes et trop démocratiques, d'ailleurs. Et donc, elles nous disent très sincèrement, écoutez, on ne sait pas ce qui se passe, on va essayer de comprendre. La semaine prochaine, on vous donnera une petite update. Et ça, c'est très anxiogène pour la population. Les gens ont besoin de réponses simples, de causes singulaires. C'est bien pour ça qu'ils se racontent. On communique un ressenti, toujours, et c'est rendu une nouvelle façon de communiquer. On communique même ce qu'on pense, nos hypothèses qui ne sont pas encore validées. Vous remarquerez dans la façon qu'on communique sur la pandémie, on dit peut-être que si jamais il y avait ceci, nous ferions cela. Ça, c'est très anxiogène. En relation publique, on essaie toujours absolument, parce que j'ai travaillé longtemps dans ce domaine-là, de ne pas faire ça. Mais présentement, à cause de l'incertitude qu'amène le virus... C'est pas autrement. C'est pas ça. Non, c'est ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que si on regardait les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, les données étaient sur sa table, c'était très clair dès le début, et malgré tout, il y a eu des oppositions de certains groupes. Encore une fois, ce n'était pas la majorité. Sur les 5 millions de compteurs qu'on a distribués, il y en a 10 000 qui ont dit nous, on n'en veut pas ou de cet ordre-là. Alors, il faut quand même relativiser. Même chose sur le 5G. Oui, il y a des gens qui sont opposés, oui, il y a des gens qui ont des craintes, mais ça reste relativement minoritaire. Exactement. Alors que si c'était le contraire, si on nous imposait un couvre-feu des données, par exemple, plus d'Internet après 6 heures du soir, il y aurait une révolution, les gens sortiraient dans la rue. Ah, ils sortiraient plus sûr que... Ça sortiraient pas ça. Oui, c'est non. Jamais on pensera à ça. Mon Dieu, mais quelle horreur aux invoquer ça. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où ça se passe mieux? Où il y a des gens qui n'ont pas des groupes comme ça de conspirationnistes? Absolument. Je pense dans les cultures plus, entre guillemets, traditionnelles où les gens ont encore des repères, ils ont encore des récits, des systèmes de croyances, de rituels collectifs, notamment des systèmes religieux. En moyenne, les gens sont beaucoup moins anxieux. Mais les théories de la conspiration, ça se propage comme une traînée de poudre partout sur la planète. Je pense qu'il y a quand même une tendance... Il y a quand même, je dirais, Twitter et Facebook qui sont quand même, je dirais, des creusets et d'autres réseaux plus en marge. Maintenant, ça se passe V-Contact, qui est un réseau russe. Bon, on a vu plusieurs réseaux comme ça, Parler, etc. Et donc, effectivement, il y a des zones où on le retrouve moins. Moi, je me préoccupe des données. Si tu me disais, je vais te mettre un veston qui capte toutes tes données biométriques puis qui les renvoie à une application, je suis comme, wow, ça suffit. Mais une chercheure en télémédecine me disait, en Inde, quelqu'un qui fait de l'agriculture va dire, ben moi, donnez-moi la chemise, je vais faire les tests parce que ça va préserver ma santé, ça va m'aider à garder les gens qui travaillent avec moi en vie, c'est déjà quand même pas mal. Ça fait qu'eux, l'affaire des données personnelles sont comme, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est de faire ce que j'ai à faire ici dans une journée puis de pas en souffrir idéalement. Ça fait que c'est sûr que nos préoccupations sont des préoccupations d'un autre niveau, je dirais, à ce moment-là. Alors, j'ai envie de vous demander en terminant, on est en période de transition. La 5G est, de toute évidence, inéluctable. Elle est en train de se déployer. Oui, oui. Et devant, donc, cette nouvelle technologie, est-ce qu'il faut se méfier, accepter, se résigner ou se réjouir? Normand Mousseau. Bien, il faut se méfier. Oui. Surtout de la façon dont on va l'utiliser puis de tous les objets connectés autour, donc des risques associés avec ça. Pour moi, c'est pas les ondes, c'est pas les ondes qui vont être émises, les antennes, c'est vraiment, t'as pas de risque pour la santé. Il peut y avoir des risques pour la beauté de la ville, donc il faut se préoccuper de ces enjeux-là. Il faut se préoccuper de l'utilisation des données de l'environnement qui va être fait, aussi des enjeux environnementaux de développement durable parce qu'on va multiplier les objets qui vont se périmer rapidement parce qu'on change des technologies. Un frigo qui doit être 5G, bien, le frigo que j'ai, il faut que je le change, il faut que je change celle-à-faire, telle affaire. Donc, il y a tous des enjeux qui sont vraiment secondaires mais qui sont cruciaux. C'est là que ça se passe. Oui, qui ont des impacts quand même. Puis on n'en discutera pas et c'est vraiment là qu'il y a le danger. On va vous réinviter. Il y a un risque de droit de se soustraire aussi à ça parce que, je veux dire, si moi, je ne veux pas changer de téléphone, que je veux avoir un dom-fond, que je veux un frigidaire pas trop intelligent, si possible, c'est difficile de se soustraire à toute cette fanoplie d'objets intelligents. Ça fait que ça, je pense que c'est plus une question de liberté individuelle pratiquement puis de liberté de choix qui est menacée. Samuel, est-ce que vous vous réjouissez ou vous méfiez ou vous cachez en dessous de la roche? Évidemment, je me méfie et je pense qu'il faut se méfier, donc pas de la technologie en soi, mais de l'impact des technologies de l'information et je pense qu'il faut tout simplement se modérer. Donc, il faut se poser des questions sur comment apporter individuellement et collectivement une utilisation responsable de ces technologies parce qu'elles ne sont pas entièrement mauvaises. Je voudrais juste souligner d'un point de vue historique que l'espèce humaine a transitionné dans ce qu'on pourrait appeler la niche digitale, donc l'accès à l'information rapide, instantanée et tout ça, il y a très, très récemment et on ne s'est pas posé de questions sur les impacts à énormément de niveaux. Donc, on commence à les étudier un peu, donc il y a des impacts sur la cognition, sur la santé mentale, sur les relations sociales et donc il faut apprendre à se modérer. Moi, personnellement, j'ai un dumb phone. Je ne veux plus de smartphone mais j'utilise l'Internet. Je rapporte à ma vie des rituels, par exemple, où je ne me connecte pas. Je pense que c'est important. Nos sociétés, je pense, ont besoin de redécouvrir des rituels collectifs. Un concept d'hygiène numérique. Oui, absolument. Se déconnecter ou reconnecter. Oui, oui, oui. Minimalisme numérique. C'est un effort. C'est sûr qu'il faut vraiment faire un effort soutenu pour y arriver. C'est un effort volontaire. Oui, volontaire. Mais moi, je n'y suis pas encore mais je vais suivre vos recommandations. D'ailleurs, si vous voulez des recommandations de lecture, justement, sur les nouvelles technologies et notre rapport à toutes ces nouvelles technologies, je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. On se laisse avec Normand Bayarjon et sa citation de fin d'émission qui est toujours captivante. Comment être rationnel devant tout ça? J'ai choisi de laisser la parole à Carl Sagan que vous connaissez probablement qui a écrit un très beau livre sur la pensée critique. Il écrit « Il me semble que ce qui est requis est un sain équilibre entre deux tendances, celle qui nous pousse à scruter de manière inlassablement sceptique toutes les hypothèses qui nous sont soumises et celle qui nous invite à garder une grande ouverture aux idées nouvelles. Si vous n'êtes que sceptique, aucune idée nouvelle ne parvient jamais jusqu'à vous. Vous n'apprenez jamais quoi que ce soit de nouveau. Vous devenez une détestable personne convaincue que la sottise règne sur le monde et bien entendu, bien des faits sont là pour vous donner raison. D'un autre côté, si vous êtes ouvert jusqu'à la crédulité et n'avez pas même une once de scepticisme en vous, vous n'êtes pas même plus capable de distinguer entre les idées utiles et celles qui n'ont aucun intérêt. Si toutes les idées ont la même validité, vous êtes perdu car alors aucune idée n'a plus de valeur. Carl Sagan. Très sage. On a envie presque d'applaudir. Merci Norma. Merci Nadia, Samuel, Norma. Très grand plaisir de vous accueillir sur notre plateau. On va essayer de laisser nos téléphones rangés encore pour un petit bout. Merci à vous. On se revoit bientôt pour Repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde. Une série adaptée au format balado animée par Sophie Fourron et Normand Bayargeon avec Normand Mousseau, Nadia Serayoko et Samuel Vessière. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Hélène Lorrain, Sophie Fourron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistana à la production, Coralie Hélaire. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée, Anne-Marie Simard. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada